Shabbat d'Afsana Hamoud Aleph Baruch Hashem, on avance et j'espère que vous êtes nombreux à avancer avec nous et bien là nous sommes dans un problème hier en tous les cas on était dans une question dans notre Mishnah nous avons vu que une bague qui n'a pas de khotab donc une bague simple qui n'a pas de seau on ne sort pas avec de peur qu'elle a montré à une copine et qu'elle la porte mais s'il y avait un seau ce serait khaya fratat ce serait pas juste une zyara d'herbana ce serait khaya fratatat給 sur la Torah parce que ce n'est plus un bijou très vert et après et bien le problème c'est qu'on a trouvé une Mishnah d'en Kальim et dans cette Mishnah on nous dit que tout les tarshitim, tout ce qui est conservé comme un bijou pour une femme et on nous apporte parmi ça une bague qui a un khotab et une bague qui n'en a pas donc quel est un saut, quel n'est pas de saut, c'est un bijou, c'est un ornement donc c'est une contradiction c'est-à-dire que là-bas on parlait de Touma là-bas on parlait pour devenir Tamé et ici on parle de Shabbat alors pour essayer de répondre à cette question Rabbi Zérab il avait proposé que en fait la marroquette c'était entre Rav Nechemiah et les Chachamim on sait que Rav Nechemiah lui il va toujours selon l'utilisation donc cette bague qui a un saut, qu'est-ce que j'utilise ? le saut donc c'est le saut qui est le plus important si le saut est en métal et bien il reçoit la Touma s'il est en bois, il ne reçoit pas la Touma parce que c'est Pchouké, Pchouké, Kelyets c'est un ustensile en bois qui n'est pas réceptacle ça c'est d'après Rabbi Nechemiah donc on comprend que d'après Rabbi Nechemiah on va d'après l'utilisation et si on va d'après l'utilisation c'est sûr qu'une femme qui va mettre une bague avec un saut et bien ça s'appelle portée bien entendu puisqu'elle n'utilise pas le saut jamais c'est les hommes qui l'utilisent donc pour elle c'est pas un Tarshim très bien et maintenant la Braïta elle ira ou la Mishnah de Kelim il y a aussi une Braïta qui développe un peu mieux avec la Mahloquette et les Chachamim qu'on va voir et bien la Braïta elle ira d'après les Chachamim qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim ? les Chachamim disent on va toujours d'après la base on va toujours d'après la base la base c'est quoi ? c'est la bague c'est pas le saut le saut il est c'est l'utilisation le saut mais la base c'est la bague alors si la bague est en métal reçoit la Touma si elle est en bois ou en corail c'est un arbre qui pousse à la mer comme tout le monde le sait et bien à ce moment là ça sera pas Mekabel Touma parce qu'il n'y a pas de réceptacle très bien maintenant il a rajouté quelque chose à la fin de la page donc on va reprendre juste une ligne avant la fin dans la Tabat on va toujours après le saut c'est-à-dire l'utilisation Béol maintenant le jou à l'achal silmonav mais pour le jou tu iras après les silmon c'est quoi les silmon c'est vous avez un jou c'est très imposant en bois mais il n'y a pas de réceptacle donc ça ne devrait pas être Mekabel Touma et comme on le met sur la tête sur le cou du bœuf maintenant il faut empêcher le bœuf de tourner la tête à gauche et à droite qu'est-ce qu'on va faire on va enfoncer des pieux dans le jou et ça va descendre jusqu'au bas du cou et il ne pourra plus tourner la tête alors si on regarde l'utilisation c'est plutôt les pieux qui comptent parce que c'est eux qui vont empêcher sa tête de tourner donc donc d'après les chachamim pardon d'après rabbi Nekhemiah on va voir si les pieux sont en métal tamé c'est Mekabel Touma ça reçoit le Touma et s'ils sont en bois c'est pas Mekabel Touma et d'après les chachamim on dira qu'on va aller d'après le jou il est en bois ok alors parce que c'est lui la base B. Colave Colave aujourd'hui on est bon c'est un porte-manteau c'était pas tellement différent au temps de l'agmara c'était un présentoir donc il y avait un morceau de bois imposant et dedans on enfonçait des clous et sur les clous on accrochait des ceintures pas de cravate parce qu'il n'y avait pas de cravate à ce moment là mais aujourd'hui on aurait mis des cravates etc alors on va d'après les clous parce que c'est ça c'est ça qu'on utilise et d'après les chachamim on ira d'après la base donc le bois B. Sulam une échelle la même chose on va après les marches les marches elles sont en bois pas de problème elles sont en métal Mekabel Touma et d'après les chachamim on ira d'après les poteaux qui tiennent les deux côtés qui tiennent les marches et si c'est en bois il n'y a pas de problème B. Arsa Alakhakhakhshal shalotav maintenant Arsa c'est une grosse balance alors la balance il y a déjà un poteau qui tient tout qui est vertical ensuite il tient un poteau qui est horizontal et ce poteau il tient des chaînes et les chaînes tiennent les plateaux alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui est d'après Rabi Nechemiah qu'est-ce qu'on regarde c'est les chaînes les chaînes et le plateau généralement c'est du métal donc c'est Mekabel Touma d'après les chachamim qu'est-ce qu'on regarde c'est le gros poteau qui tient le gros poteau qui tient c'est du bois souvent donc ça ne sera pas Mekabel Touma si c'est du métal ça sera Mekabel Touma on va toujours d'après la base ce qui tient bon ça on a déjà expliqué Rava Amar donc maintenant on a répondu on a répondu que il y a une Mishnah la nôtre qui va d'après Rabbi Nechemiah et l'autre et la Mishnah qui va d'après les chaînes parfait Rabbi Zeray pardon Rabbi Rava va proposer une autre réponse lui il dit en fait il y a deux côtés dans notre Mishnah quand on a dit que la bague soit avec un seau soit sans seau il y avait deux côtés ce que je veux dire par deux côtés c'est à dire que sans seau c'est un Tarshit pour la femme avec un seau c'est un Tarshit pour l'homme mais de toutes les façons ça sera tamé puisque un bijou pour homme ça devient aussi tamé voilà c'est à dire qu'en vérité quand on a dit au début qu'on parlait des Tarshit de la femme c'est pas toute la Mishnah à un moment donné on va changer et on va parler de l'homme une réponse tout à fait logique et acceptable alors il dit mais celle-là elle est magnifique il dit tu veux poser une question de Tumah sur Shabbat mais ça n'a aucun rapport dans la Tumah qu'est-ce qu'il a dit la Torah il a dit il faut qu'il y ait un Keli Maase c'est à dire un Keli qui peut agir que tu as pris par exemple un Midian les choses qu'on a pris à Midian pour aller tamé parce que c'est un Keli qui te permet de faire quelque chose un outil une casserole n'importe quoi c'est un Keli Maase et ça c'est un Keli on est d'accord cette bague-là avec un avec un saut même si ce n'est pas un bijou c'est quand même un Keli donc c'est Mekabel Tumah ça reçoit la Tumah Shabbat c'est une charge qu'on n'a pas le droit Amar Rahman la Torah a dit si il y a un Khetam c'est un Khetam s'il n'y a pas de Khetam c'est un Tarshit c'est un bijou donc il dit tu ne peux pas poser une question de l'un à l'autre dans la Mishnah de Keli on parlait de Tumah donc puisqu'on parlait de Tumah peu importe s'il y a un saut il n'y a pas de saut de toute façon ça s'appelle toujours ou alors ça s'appelle un bijou c'est Mekabel Tumah ou ça s'appelle un Keli c'est aussi Mekabel Tumah donc il n'y a pas de problème entre parenthèses Rashi et Toswar nous disent que là aussi on est obligé de dire les Tzadim on est obligé de dire qu'il y a un virement un revirement au milieu de la Mishnah parce qu'avant on nous parlait des bijoux des femmes et maintenant on nous parle peut-être de Kelim carrément qui ne sont pas des bijoux mais ce n'est pas grave il n'y a aucun problème c'est toujours le même le même principe et dans le Shabbat non dans le Shabbat si c'est il y a un Khetam si c'est un Keli si c'est un Keli il s'appelle porté Chayab de la Torah parce qu'on va voir dans la Mishnah plus loin dans la Mishnah dans son Arbet on va voir que s'il y a un Khetam il est Chayab Chatat maintenant s'il n'y a pas de Khetam alors c'est un Tarshit c'est un bijou et si c'est un bijou alors il n'y a aucun problème il n'y a pas d'utiliser une épingle ou une aiguille qui n'est pas percée donc avec laquelle si elle était percée ça serait vraiment un outil ça serait un Khetam ça serait une charge maintenant c'est un bijou les mailles et chazia et tu te demandes mais à quoi ça sert cette balle et cette épingle qu'est-ce que tu fais avec alors les femmes elles avaient l'habitude avec cette épingle de l'enrouler autour des petits cheveux qui sortaient les cheveux qu'elle n'avait pas réussi à faire entrer dans sa tresse par exemple les cheveux rebelles elle les enroulait et elle enfonçait son épingle dans son couvre-chef pour que ça tienne alors Abaye lui dit mais alors si c'est comme ça alors on a même le droit de la porter je ne sais pas de quel est le problème pourquoi tu dis que Midi Rabana on n'a pas le droit parce que c'est un bijou et Midi Raïta on a le droit mais non même Midi Rabana ça serait permis VTV qui est Birit Théora et ça serait comme la Birit quand on avait dit qu'elle était Théora bon ça c'est par rapport à la Touba ça ne nous concerne pas ici mais en tout cas cette Birit c'était quoi c'était un genre de cercle qu'on mettait en haut des bas pour les faire tenir pour pas qu'elles tombent et ça c'est sûr c'est sûr qu'on a le droit mais Théora on a le droit pourquoi parce que même si elle ne va pas le montrer même si c'est d'une qualité en soi ou quelque chose elle ne va pas le montrer parce que si elle monte il y a un problème de Tzino déjà il faut se découvrir et puis ça va faire tomber les bas donc c'est sûr qu'elle ne va pas le montrer ici c'est la même chose et elle ne va pas la sortir c'est aigu parce que si elle la sort elle sort avec les cheveux alors on est obligé de changer il dit qu'avec ça elle fait une raye Shabbat on va voir tout de suite comment elle fait mais elle utilise cette épingle alors on va voir que d'un côté l'épingle pointu de l'autre côté il y a comme un genre de plaque dorée ou un or même et avec ça elle fait l'arrêt dans ses cheveux pardon je suis allé trop loin virgule elle fait l'arrêt dans ses cheveux alors on demande à moi mais Shabbat c'est sûr qu'elle ne peut pas sortir avec quel rapport Shabbat on ne se peigne pas de peur d'arracher les cheveux alors le Shabbat ça s'appelle une charge pourquoi tu appelles ça un bijou à l'extrémité donc Al-Rosha c'est sur la tête pas de la femme mais sur la tête de l'épingle d'un côté c'est pointu d'autre côté il y a une plaque en or elle utilise pour faire une rêve et Shabbat elle l'enfonce dans son couvre-chef ou dans son foulard et elle la laisse pente sur son front c'est joli c'est un genre de bijoux alors on aurait le droit maintenant pour d'après les trois c'est sûr qu'on a le droit maintenant pour les haram ils ont interdit à cause de la gzera des bijoux comme chaque fois qu'on a fait une gzera sur les bijoux de peur là il peut l'enlever parce que ça ne tient plus ses cheveux on ne parle pas du cas c'est fini on a abandonné cette idée de tenir les cheveux c'est juste pour faire la raie et là il va le montrer parce que c'est doré maintenant on commence la Mishnah on va parler de l'homme un homme ne sortira pas avec des chaussures cloutées alors il faut expliquer comment ça se présente pour comprendre ensuite dans la Mishnah pourquoi c'est interdit alors c'était une semaine en bois et dans la semaine en bois on enfonçait des clous par en bas pour renforcer les lanières qui étaient dessus et qui tenaient le pied alors c'était des clous mais comme la tête des clous était épaisse donc ça dépassait c'est un peu comme les chaussures cloutées aujourd'hui pour jouer au foot on verra pourquoi c'est interdit on ne sortira pas avec une seule chaussure s'il n'a pas de blessure c'est une blessure les gens comprennent mais sinon pourquoi tu as une seule chaussure alors il y a deux possibilités ou alors que les gens vont l'accuser ils vont le soupçonner d'avoir l'autre chaussure quelque part sous ses habits ou alors une deuxième raison qu'on verra dans l'agmara c'est que les gens vont se moquer de lui tu as une seule chaussure alors il va même enlever l'autre il va la porter et on verra dans l'agmara la différence entre les deux logiques par contre s'il a une maca s'il a une blessure alors ça on comprend qu'il met une seule chaussure mais même ça il faudra voir où il la met sa chaussure les l'obé de filines ça on verra dans l'agmara qu'on ne sort pas avec les filines les l'obé de caméane avec une amulette alors une amulette tout le monde sait ce que c'est c'est il y a un parchemin à l'intérieur et dans le parchemin il y a des schémotes des noms d'HM ou alors des 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 psukim pour guérir bisman cheno minamonpre si c'est si c'est pas si ça n'a pas été écrit par un professionnel par quelqu'un qui a déjà fait ses preuves parce que si c'est écrit par quelqu'un qui a déjà fait ses preuves Rashi nous dit c'est un tarshit comme un habit alors un habit c'est pas vraiment parce que ça ne couvre pas mais c'est un c'est un ça va dans le même c'est le même système qu'un habit sauf que ici c'est un petit peu un tarshit c'est un peu un bijou parce que ça le guérit maintenant si donc il faudra expliquer pourquoi si c'est d'incompétent on ne doit pas le mettre normalement on ne devrait pas le mettre on devrait pouvoir le mettre Velob et Chirion et pas avec Chirion Chirion c'est une côte de maille pour aller à la guerre Velob et Kasdan et avec il y en a qui disent que c'est le casque il y en a qui disent que c'est le sous-casque qu'on mettait un chapeau en cuir sous le casque pour protéger la tête Velob et Magha il y avait que des bottes en métal qui font partie de l'armure et il y a de ça et non chayafratat s'il est sorti il n'est pas chayafratat pourquoi il n'est pas chayafratat c'est pas un interdit de Torah parce que tout ça ce sont des vêtements c'est juste que les khachamim ont fait des gzérotes et on va voir ça dans le marat on va expliquer pourquoi est-ce qu'on est pour être sorti avec les chaussures cloutées maïtama qu'elle est en marche moelle il ne faut pas dire chez les filles il faut dire on a déjà vu ce mot ceux qui voulaient s'enlever ou alors se soustraire au shmad shmad c'est-à-dire que les romains voulaient les forcer à les empêcher de faire la Torah et ils voulaient se soustraire à cette zéra hayou c'était eux vayou nirbaim bémara et ils se cachaient dans une grotte pour faire la tefillah et la tchema il y avait un mot alors ceux qui ont organisé ils ont dit aniknas et kanes tous ceux qui vont rentrer peuvent rentrer il n'y a pas de problème pourquoi parce qu'avant de rentrer tu regardes partout s'il n'y a pas d'ennemis qui nous surveille tu rentres mais pour sortir on ne peut pas pourquoi parce qu'en sortant l'ennemi peut être là donc il fallait attendre qu'il y ait une information de l'extérieur d'être sûr qu'il n'y ait personne et après on pouvait sortir alors une fois il y a quelqu'un qui est rentré mais il avait mis sa chaussure à l'envers c'est à dire le devant derrière le derrière devant donc quand on voit le pas on a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de sortir ils ont pensé qu'il y en avait un qui était sorti sans permission il y a des chances que les ennemis l'ont vu ils vont venir sur eux pour les tuer alors il y a un mouvement de panique tout le monde voulait se sauver et ils ont tué l'un autre avec les chaussures comme dit Rachid avec les chaussures cloutées alors s'il y a quelqu'un qui tombe c'est fini il nous dit le rive plus que les ennemis auraient pu tuer s'ils avaient s'ils avaient attrapés Rabbi Elay Ben Hazar il dit que c'est un petit peu différent c'est vrai qu'ils étaient dans la mer dans la grotte ils ont entendu un bruit il y a quelqu'un qui courait ou quelqu'un qui marchait fort sur la grotte alors ils étaient persuadés qu'ils avaient été découverts et qu'ils allaient venir les massacrer il y a encore ce mouvement de foule et ils se sont tués l'un l'autre avec les chaussures cloutées plus que ce que les ennemis auraient pu tuer Rabbi Ben Hazar il dit non on n'était pas dans une grotte on était au Betacneset ils ont entendu un bruit en dehors du Betacneset et ça avait ça donne l'impression que c'était des romains ils ont eu peur qu'il y avait des ennemis et ils ont senti la grotte puisque ce que les ennemis auraient pu tuer à ce moment-là ils ont dit les khachamim un homme ne sortira pas avec Shabbat avec des chaussures cloutées alors le Sfatemet il dit c'est un peu bizarre parce qu'on nous donne trois versions il dit moi je propose je propose qu'en réalité il y a les trois choses qui sont arrivées quand les khachamis ont vu que c'était tellement dangereux et bien ils ont interdit on n'est pas du tout obligé de dire comme ça on peut dire que réellement il n'y avait que une ça suffisait déjà une parce qu'il y a eu tellement de morts ça suffisait qu'il y en ait une seule et il y a trois versions de cette chose-là pour terminer il dit alors même en semaine il ne faut pas sortir parce que ça peut arriver ça pourrait très bien arriver qu'il y ait un mouvement comme ça de panique en semaine et que chacun écrase d'autres le maasé il se trouve que l'histoire elle est arrivée Shabbat alors comme c'est arrivé Shabbat on a interdit Shabbat ça il va falloir expliquer dans la Moud dans le prochain Moud pourquoi est-ce qu'on fait une ziraz seulement pour le jour où c'est arrivé ça aurait pu arriver n'importe quel jour de la semaine avec ça הצlechage à bientôt et à Zatashim